Rock and Pop Stories Rush, Biter on the Snow Dog, 1975 C'est une année importante pour Rush, ces Canadiens de Toronto dont je vous ai déjà parlé. Depuis juillet 1974, ils sont arrivés à la formation définitive de Rush, avec l'intégration du batteur Neil Pearl en lieu et place de John Rutsey, contraint de jeter l'éponge pour des problèmes de diabète. Avantages supplémentaires avec l'arrivée de Pearl, c'est un bon parolier imprégné d'héroïque fantasy et de science-fiction, ce qui aura une influence non négligeable sur leurs chansons. Leur musique a glissé du garage rock vers un ersatz de Led Zeppelin pour, avec l'album Fly By Night, arriver sur le rock progressif avec de longs morceaux développés comme des mini-symphonies, dont Biter on the Snow Dog est un bon exemple. Le titre étrange de cette chanson est venu de leur Roddy Howard Ungerleider. Le groupe et lui sont invités à une soirée chez leur producteur Terry Brown, or il y a là deux chiens, un berger allemand qui tente de mordre quiconque entre dans la maison et un petit chien blanc hystérique. Biter on the Snow Dog sont donc les surnoms qu'il attribue aux deux chiens. Lorsque je vous parlais de mini-symphonies, je n'exagérais pas, puisque Biter on the Snow Dog est divisé en quatre mouvements. At the Tubs of Hades, Across the Sticks, Off the Battle, Epilogue. Et le troisième mouvement, Off the Battle, est lui-même divisé en quatre chapitres. Challenge and Defiance, Seven Four was Furore, Aftermath, Hymn of Triumph. Tout ça en 8 minutes 37. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Sur le fond, leurs chansons ont encore un bon parfum de blues et de hard rock. Ils enregistrent à la maison, si j'ose dire, au Toronto Sound Studio. Terry Brown est à la production, Gally Lee tient la basse, la guitare classique et chante. Alex Lifeson les guitares, l'acoustique et l'électrique, et Neil Pearl la batterie et les percussions. Histoire de pousser le délire jusqu'au bout, sur la pochette de l'album Fly By Night, Lifeson est rebaptisé Snow Dog et Gally Lee Bythor. Comme un bon concept ne doit pas se perdre, ce personnage de Bythor reviendra dans Caress of Steel, l'album suivant. Dans la suite de leur carrière, Rush va explorer à fond cette veine du rock progressif, avec des succès en montagne russe, tantôt au sommet, tantôt au creux de la vague. Ils vont aborder tous les genres possibles, allant jusqu'à la musique électronique, avec toujours un fond de sauce hard rock. Leur carrière va se prolonger jusqu'en 2016, l'aventure Rush s'achevant tristement par le décès de Neil Pearl, victime d'un cancer du cerveau. Et ça, c'est une fin définitive pour une histoire de rock'n'roll.